bonjour à tous donc le tp d'aujourd'hui ce sera un tp en pneumatique créé sur le programme festo et le cycle ce sera à moins à plus donc la tige sera déjà sortie avant que je l'actionne et alors là ici vous avez tous les composants pour le créer en pneumatique puis après vous avez des composants pour le créer en électropneumatique et ceux ci c'est pour le créer en programmation automates programmables d'accord donc on va commencer le schéma on va lui prendre deux sources en air d'accord on va prendre une unité de conditionnement donc dans les unités de conditionnement vous pouvez prendre soit la détaillée ou la simplifiée on va prendre la détaillée alors on va lui prendre un compresseur d'air aussi voilà on va déjà placer ça correctement on va prendre aussi 4 donc 5 distributeurs de commandes 4 distributeurs de commandes normalement fermées et le cinquième ce sera un normalement ouvert voilà on va le mettre ici on le place correctement déjà alors on va lui prendre le cinquième donc comme j'ai dit le cinquième ce sera distributeurs de commandes normalement ouvert on va lui prendre un vérin simple effet aussi d'accord le vérin simple effet si j'ai rentré qui est ici on va lui prendre un distributeur de de puissance à commandes pneumatiques normalement ouvert et on va lui prendre donc 3 sélecteurs où et un sélecteur et donc un sélecteur et on va placer là et 3 autres sélecteurs où donc on va placer là un qu'on vient déjà placer ici dans le schéma alors une fois que ça c'est fait on va changer les commandes des distributeurs de commandes ceci on va leur mettre des commandes par bout de poussoir vous voyez dans les commandes vous avez plusieurs commandes commandes mécaniques en cliquetés bout de poussoir bout de poussoir en cliquetés commandes par pédale par levier par levier en cliquetés par pédale et par pédale en cliquetés et puis vous avez là toutes des commandes mécaniques et là toutes des commandes électro pneumatiques bobines pneumatiques vous avez vraiment tout c'est compliquant alors celui-ci celui-ci on va changer on va mettre une commande par bout de poussoir aussi celui-ci on va lui mettre des commandes bout de poussoir en cliquetés des deux côtés voilà après celle-ci on va changer aussi la commande on va mettre une commande par bout de poussoir et on va commencer le raccordement de tout ce petit monde ici au commence de la source en air on rentre dans le compresseur du compresseur on rentre dans l'unité de conditionnement de l'unité de conditionnement on rentre dans chaque orifice de pression de distributeur de commandes d'accord voilà premier distributeur, deuxième distributeur, troisième distributeur, quatrième distributeur alors une fois que vous avez fait ça on va raccorder ces deux premiers distributeurs donc BP1 et BP2 à leur premier sélecteur ou qui est ici donc de l'orifice d'utilisation on rentre dans la première entrée du sélecteur ou deuxième bout de poussoir orifice d'utilisation on rentre dans la deuxième entrée du sélecteur ou le sélecteur et pareil donc troisième bout de poussoir orifice d'utilisation à la première entrée du sélecteur et deuxième bout de poussoir donc BP4 ici orifice d'utilisation à la deuxième entrée du sélecteur et après du sélecteur et vous venez vous raccorder ici dans le deuxième sélecteur ou sa première entrée de sélecteur ou ici du BP1 et BP2 vous venez vous raccorder ici le deuxième sélecteur ou son entrée qui est ici après du sélecteur ou ici vous venez vous raccorder ici dans le troisième sélecteur ou d'accord on va juste le déplacer un peu voilà et après ça vous venez vous raccorder donc on va déplacer ça ici le mettre là pour avoir un peu plus de place vous venez raccorder donc l'entrée ici donc la sortie du sélecteur ou à l'entrée du donc 3D normalement ouvert donc l'orifice de pression de l'orifice d'utilisation ici vous venez vous raccorder à l'entrée Z du donc à la commande Z du distributeur 3-2 normalement ouvert de puissance de la sortie ici vous venez vous raccorder au vert un simple effet vous prenez une source en air vous raccorder votre distributeur de puissance en air comprimé autrement il fonctionnera pas et de la sortie ici du sélecteur ou vous venez vous raccorder là d'accord alors pourquoi je vais me raccorder ici et pas ici c'est simple parce que dans les tp précédents que j'ai fait le distributeur de puissance ici était en case fermée pas en case ouvert si je viendrais me raccorder ici par exemple qu'est ce qui se passerait comme lui il est déjà en case ouvert ils vont envoyer de l'air dans la chambre côté fond ce qui fait que la tige du verrin va être sortie d'accord mais il y aura de l'air qui va être débié par ici dans cette canalisation qui va repousser la bille par ici et va fermer ce torifice ici donc moi je vais rappuyer ici pour envoyer de l'air donc j'aurai de l'air qui va arriver ici et de l'air qui va arriver là et le schéma fonctionnera jamais d'accord ça fera une contre pression donc maintenant je vais vous expliquer donc chaque composant de l'installation et puis simuler la la programmation donc là vous avez eu la source de pression le compresseur lui le compresseur il sert à stocker de l'air comprimé et la renvoyer dans l'installation le bloc que vous voyez ici c'est l'unité de conditionnement donc une frl avec un filtre séparateur d'eau que lui sert à épurer l'eau c'est à dire à épurer l'air c'est à dire à enlever toutes les fines particules d'air toutes les fines particules de poussière qui se trouvent dans l'air donc l'humidité de de l'air donc de l'eau parce que l'eau ne peut pas aller dans l'installation d'accord l'air doit être absolument sec alors lui c'est un régulateur de pression que je vais régler une certaine pression je vais lire sur le manomètre d'ailleurs je vais déjà régler la pression je vais la mettre sur deux bars alors ce distributeur ici c'est un distributeur 3 2 normalement fermé commande par bout de poussoir appel par ressort pareil pour celui ci celui ci c'est un distributeur 3 2 normalement fermé commande par bout de poussoir ou cliqueter rappel par ressort le sélecteur que vous voyez ici c'est un sélecteur ou c'est à dire un sélecteur ou ça veut dire que je peux l'enclencher de deux en trois différents donc premier bout de poussoir deuxième bout de poussoir le sélecteur que vous voyez ici c'est un sélecteur et avec son petit tiroir qui est là lui il fonctionnera uniquement que quand je m'appuie sur les deux bouts de poussoir simultanément parce que si j'appuie sur 1 il n'y aura que de l'air qui arrivera que d'un côté il ne fonctionnera pas le sélecteur ou qui est ici lui il sert d'automatiens pour maintenir la tige du vérin sortie parce que si j'aurais pas ça vous voyez ici le distributeur de puissance qui est ici il ya un rappel par ressort il reprendrait directement sa position initiale ce qui fait que le cycle ne fonctionnerait pas correctement et alors lui ce distributeur ici 3 2 dans mon verre lui sert pour la sortie de la tige d'accord et ce sélecteur ou qui est ici lui il sert que quand je vais actionner ici donc cette commande ci l'air va passer par ici et va repousser la bille ici parce que si il n'y aurait pas ça l'air repasserait par là elle repasserait directement à l'atmosphère via ce distributeur ci ou ce distributeur ci ou ce distributeur ci ça dépendrait où ce que la vie se trouverait alors maintenant explication du schéma donc là c'était les composants maintenant j'explique le schéma comment ça va fonctionner donc quand je vais enclencher le schéma c'est à dire quand je vais envoyer l'air comprimé lui il ya des il est déjà raccordé en air comprimé donc la tige du vérin sera sorti d'accord l'air va passer via donc va être accumulé dans le compresseur va passer dans donc le compresseur va renvoyer l'air dans l'unité de conditionnement l'air va être épuré par le filtre séparateur d'eau je vais régler la pression via le régulateur de pression que je vais lire sur le manomètre l'air va arriver ici sur chaque orifice de pression de chaque distributeur de commandes d'accord alors quand je vais enclencher le distributeur 3 2 ici normalement fermé ça va mettre en liaison cette case si P avec A l'air va traverser le distributeur de commandes va pousser cette bille ici sur son siège pour éviter que l'air passe ici via le distributeur repasse par cette flèche l'atmosphère quand l'air va traverser le sélecteur ou va passer par ici va passer dans ce flexible à pousser cette bille ici contre son siège pour éviter même chose que l'air repasse via le sélecteur et et passe via ce distributeur ci ou celui ci retour à l'atmosphère alors l'air va passer par ici va pousser cette bille ici là va repasser dans ce flexible va passer va traverser le distributeur normalement ouvert va arriver sur la commande z va faire commuter ce distributeur de puissance ici va mettre cette case ci en liaison avec celle ci ce qui fait que le vérin va rentrer enfin la tige de vérin va rentrer là comme elle est mise ici en liaison la tige du vérin sera déjà sortie voilà donc maintenant je vais simuler le programme on appuie sur exécuter démarrer vous voyez là la tige du vérin est sortie je vais appuie sur bp1 la tige va rentrer j'appuie sur bp5 elle ressort j'appuie sur bp2 elle rentre j'appuie sur bp5 elle ressort j'appuie sur bp3 et bp4 elle rentre je relâche bp3 et bp4 j'appuie sur bp5 elle ressort mais dans la pratique il faut savoir que ces distributeurs ci ce sera des commandes par bouton pas des commandes en cliquetés parce que ici je les ai mis des commandes en cliquetés pourquoi parce que par simulation pour pc je ne sais pas appuyer là et là en même temps parce que comme c'est un sélecteur et je vais devoir appuyer sur les deux en même temps dans la pratique donc je recommence le cycle bp1 la tige rentre bp5 elle ressort bp2 la tige rentre bp5 elle ressort bp3 et bp4 elle rentre je relâche les deux j'appuie sur bp5 elle ressort voilà donc bp1 elle rentre bp5 elle ressort bp2 elle rentre bp5 elle ressort bp3 et bp4 elle rentre je relâche les deux bout de poussoir j'appuie sur bp5 j'appuie sur bp5 elle ressort donc voilà ça c'était un tp en pneumatique donc l'énoncé c'était la tige d'un vérin simple et fait rentre en commande indirecte si j'appuie sur bp1 ou bp2 ou sur bp3 et bp4 elle ressort si j'appuie sur le bout de poussoir stop voilà mais maintenant ça c'était en fait sur le programme testo je vais vous mettre une autre vidéo où je l'écris je les réaliser en réel et bon ben ça donne autre chose merci